bienvenue je disais dans ce premier webinaire premier webinaire inspiration avec sylvain pierre qui est ici merci sylvain et merci beaucoup de d'avoir accepté d'être là d'avoir pris ce temps pour préparer ce webinaire et tout ça en direct du japon c'est quand même la merveille de zoom et de ce format et voilà merci à ceux qui ont déjà mis leur caméra je vois alors je vois que les pâles je suis désolée je vais vous appeler par votre petit nom par exemple l'objectif c'est ce que je disais tout à l'heure de mettre votre caméra c'est que ça rend ce format déjà pour ceux qui parlent nous on a l'impression de parler à des gens et pas dans le vide et ensuite c'est on est entre à l'uni et c'est aussi de se voir c'est aussi vraiment une occasion vous allez voir on va en parler de s'inspirer mais c'est aussi de créer du lien donc voilà la suggestion est de mettre votre caméra vous allez voir vous n'allez pas avoir le son pendant ce webinaire vous allez si vous avez envie de parler on va vous inviter à parler à certains moments soit via donc la discussion la discussion sera ouverte tout au long du webinaire donc vous pourrez l'utiliser pour nous faire des commentaires pour poser des questions en revanche pour parler il faudra lever la main donc vous avez comme à l'école on disait tout à l'heure vous avez en bas de votre écran un petit sigle avec marqué lever la main donc vous levez la main à partir de ce moment là on vous donne l'autorisation d'avoir le son voilà ça se passe comme ça et vous devez accepter à ce moment là vous pourrez parler voilà donc on va attendre un petit peu mais pas beaucoup plus parce que vous êtes déjà nombreux donc merci beaucoup d'être là pour commencer on va déjà et puis pour laisser peut-être quelques minutes de plus à ceux qui nous rejoignent je vais vous demander dans le dans le dit dans la discussion quelle est votre connaissance du sujet sur ce sujet de l'entreprise horizontale qui est un peu équivalent l'entreprise libérée on en parlera tout à l'heure quelle est votre connaissance du sujet sur un une note de 1 à 5 1 vous n'y connaissez rien du tout mais visiblement le sujet vous intéresse puisque vous êtes là et 5 vous avez lu plein de bouquins vous avez essayé des choses vous avez déjà expérimenté voir vous êtes déjà dans une entreprise horizontale avec ce type de fonctionnement est ce que vous pouvez répondre dans la discussion voilà merci maxime ok astrid isabelle merci c'est pour avoir aussi un peu une idée de bas de du vocabulaire qu'on peut employer qui peut parfois comme tout sujet être un peu spécifique donc nous ça nous permet de de d'avoir ces informations là donc je répète pour ceux qui nous qui nous rejoignent la question c'est quel est votre niveau de connaissance de ce sujet sur une échelle de 1 à 5 5 et tant je connais très bien j'ai eu tous les livres je suis formé je suis dans une entreprise horizontale je fais je pratique plein de choses ok merci continuez continuez ça nous donne des super et bien c'est super on va vous on va pouvoir vous donner plein de plein d'infos sur ce que c'est et surtout vous donner envie d'expérimenter des choses c'est ça un peu le l'intention va y arriver sur l'intention du webinaire alors je vais commencer par par me présenter donc je suis clotide je suis coach dans l'équipe de centrale nantes à l'uni donc l'équipe c'est on est quatre vous avez ici christelle qui va aider notamment à l'administration de ces webinaires eve emmanuel qui est là aussi isabelle donc ça c'est les permanents de l'association et vous avez aussi plein de bénévoles dont certains sont là j'ai vu alexi j'ai vu charles qui sont là certains sont dans la commission carrière donc ont participé ou participé à ce sujet qui est en fait mon sujet à moi je vous disais je suis coach pour les alumnes mon sujet à moi en fait c'est d'accompagner les diplômés de l'école les alumnes et les diplômés en particulier sur leur chemin pro et perso parce que souvent c'est un peu lié aussi j'ai tendance à pas trop trop cloisonner ça va être un des sujets du jour d'ailleurs est-ce qu'il faut cloisonner vie pro vie perso en tout cas donc moi en tant que coach je propose un accompagnement individuel et collectif c'est vraiment une des facettes de mon activité et l'autre partie c'est d'inspirer pour moi c'est important de vous inspirer et je vais essayer de vous expliquer pourquoi donc vous recevez normalement une newsletter tous les mois qui s'appelle deux minutes pour voilà mon but quand je vous l'envoie c'est de vous inspirer et ce format de webinaire qui s'appelle inspiration comme porte bien son nom c'est aussi le but c'est de vous inspirer alors pourquoi vous inspirer parce que moi j'ai travaillé avant d'être coach j'ai été une vingtaine d'années en entreprise chef de projet dans le développement économique des territoires bref la tête dans le guidon j'ai été manager j'ai eu des fonctions de direction et je vois bien à quel point j'étais la tête dans le guidon et à quel point je prenais pas le temps de faire des choses comme ça c'est à dire de faire ce type de choses pour m'inspirer à tel point que je me suis rendu je me culpabiliser un peu de peut-être pas prendre à cette décision d'être toujours en train de consulter mes équipes et je pensais que c'était pas bien parce que moi on m'avait dit quand on est un chef on décide pareil je me disais ça m'est arrivé d'être en colère ou d'être triste et on m'avait dit dans les entreprises il n'y a pas d'émotion on ne demande pas à ces émotions donc moi j'essayais de contenir mes émotions tout le temps tout ça pour dire que après 20 ans sur ce fonctionnement un peu classique périmidal moi qui me convenait pas complètement j'ai fait un burn-out et si j'avais eu c'est des clés comme on en a là aujourd'hui je pense ça aurait changé en partie ma relation au travail et donc j'ai eu la chance de finalement moi connaître ce sujet de l'entreprise libérée l'entreprise horizontale juste au moment où j'essayais de me remettre de mon burn-out en suivant des conférences et en lisant des bouquins etc je me suis dit mais bon sang c'est génial évidemment que c'est pas facile à mettre en place c'est ce qu'on va voir c'est pas une baguette magique c'est ce qu'on va voir mais je peux être moi même en entreprise je peux y retourner c'est pour ça que je suis là en fait c'est deux ans après cinq ans après le burn-out je reviens en entreprise voilà donc aujourd'hui c'est le premier épisode avec sylvain pierre encore merci sylvain il y aura sur ce sujet là je vous propose dès maintenant un deuxième épisode qui sera le 12 janvier si vous en êtes d'accord on sera un stop ou encore à la fin à la fin de cet épisode là et avec un certain christophe collignon qui est donc un le président des associations de l'association des entreprises libérées en france qui lui-même a été dg d'une entreprise libérée et donc il repos pourra revenir en tant qu'expert pour nous parler de ce sujet là si ce sujet vous intéresse donc ça ce sera le prochain épisode là on est sur le premier épisode avec sylvain alors pourquoi sylvain parce que un jour il a j'ai envoyé une newsletter qui parlait d'authenticité et qui parlait d'être soi même au travail il m'a dit ah mais tu sais il m'a envoyé un message tu sais j'ai fait un pédic sur ce sujet et donc j'ai dit ah mais c'est intéressant ça serait chouette qu'on citait par temps on peut en faire on peut en faire arriver là et merci encore à toi alors je disais c'est notre premier webinaire et je vous dirais même je vais vous avouer un truc on est dans l'authenticité aujourd'hui c'est la première fois que j'anime un webinaire donc il risque peut-être d'y avoir des petits couacs ou peut-être pas ça se trouve là pour l'instant c'est merveilleux nous sommes 37 déjà donc c'est bien ça a l'air de fonctionner vous avez l'air de nous entendre de nous voir si c'est pas le cas il faut le dire voilà donc on s'accorde le droit à l'erreur et vous allez voir que le droit à l'erreur ça fait partie du sujet donc merci d'avance pour votre bienveillance si jamais il y avait des petits couacs mais bon pour l'instant ça a l'air de bien marcher merci à l'équipe d'ailleurs qui a bien oeuvré pour que ça marche voilà alors on entre dans ce sujet l'intention donc je vous disais c'est de vous inspirer c'est à l'heure où il y a pas mal de mal-être au travail en entreprise s'inspirer de j'allais dire de nouveaux modèles mais c'est pas vous allez voir que l'entreprise libérée en fait ça existe depuis au moins 30 ans donc c'est pas vraiment le nouveau par contre c'est pas forcément connu et l'idée c'est de pouvoir s'inspirer de ces pratiques là pour vous dans votre pratique aller vers du mieux quelque chose qui vous convient mieux et donc l'intention ça va être vraiment de mettre l'accent sur le partage d'expérience qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas ça va être un peu le sujet du jour et qu'est-ce qui peut être inspirant pour vous dans le format on va vous donner une large place c'est à dire que on voudrait que qu'il y ait un grand temps de questions réponses que à peu près d'ici 20 minutes une demi-heure on soit dans dans le dans la question réponse donc donc autrement dit autrement dit préparez-vous à poser vos questions et pour qu'on puisse pour qu'on puisse vous donner la parole en ce sens alors j'arrive 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 évidemment j'avais préparé c'est là où on est dans l'impro mais non j'arrive j'avais préparé ce que voilà c'est ça on arrive sur sylvain j'ai assez parlé c'est à toi sylvain mais avant quand même je vais t'introduire je vais te faire une petite faire une petite bio un petit pitch de sylvain donc à nouveau bienvenue à ceux qui nous ont rejoint on entre dans le vif du sujet et on va parler de sylvain donc sylvain donc tu as bientôt 40 ans tu es marié tu vis au japon depuis depuis six ans et même en asie depuis 16 ans tu as un fils de deux ans ça c'est pour un nouveau on a dit qu'on part on n'allait pas cloisonner du privé et vipro donc on parle de tout de ça y compris tu es de la promo 2006 tu es passé sur les bandes de l'école centrale donc entre 2003 et 2006 option développement de produits et systèmes industriels dpsi puis finance tu as fait un TEDx en 2015 et qui a été vu par plus de 150 000 personnes et dans lequel tu racontes que tu as vécu une première libération en t'expatriant au Vietnam en 2006 que à ce moment-là tu as travaillé dans une structure en éclosion avec un au début un fonctionnement assez classique semaine de 60 heures beaucoup de voyages d'affaires de reporting d'évaluation et puis un jour tu as eu une grande prise de conscience on peut faire peut-être autrement alors là donc tu étais tu avais la chance à ce moment-là d'être associé au développement d'officience donc c'est une entreprise d'externalisation de services offshore et tu expérimentes déjà des principes d'entreprise horizontale donc tu témoignes dans ton TEDx en 2015 donc je vous invite vraiment à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait après parce que c'était un chouette TEDx qui a été bien relayé et puis en fait donc là tu étais à ce moment-là je me trompe toujours mais c'est au Vietnam oui je vous disais et puis tu rejoins le Japon en août 2016 où tu montres la franchise tokyoïste du wagon qui est donc une école de programmation toujours sur ce principe d'entreprise horizontale et donc tu continues avec cette façon de fonctionner alors donc à nouveau merci d'être là ma première question pour savoir de quoi on parle c'est quoi pour toi l'entreprise horizontale et puis quelles nuances tu fais s'il y en a une avec l'entreprise libérale merci beaucoup pour la présentation déjà et je te remercie aussi tous les participants c'est un petit peu intimidant et donc oui on va parler d'entreprise libérale donc alors ça va peut-être pas paraître très improvisé j'ai quelques notes j'ai un antisèche donc je vais vous partager un petit peu ce que j'ai pris comme note et donc pour commencer avec cette première question c'est quoi l'entreprise horizontale alors peut-être que la première définition que certains d'entre vous ont entendue ça va être une entreprise sans manager et c'est souvent réduit à ce mode de fonctionnement donc une entreprise horizontale c'est une entreprise sans manager c'est une définition dont je ne suis pas particulièrement fan une autre définition que peut-être certains d'entre vous ont entendu également ça va être une entreprise où on a remis l'humain au cœur donc remettre l'humain au cœur de l'entreprise c'est très beau, c'est un peu idyllique je ne suis pas non plus très très fan de cette définition même si ça a un petit peu de sens et d'une certaine manière c'est un petit peu ce que c'est après c'est deux définitions un petit peu de présentation une entreprise sans manager, une entreprise avec les hommes au cœur de l'entreprise je vais vous donner la définition officielle celle que vous pouvez lire par exemple dans des livres comme Reinventing Organization c'est une entreprise avec trois piliers une entreprise qui a d'une part une raison d'être au-delà du chiffre d'affaires une raison d'exister ce qu'on dit par exemple en anglais ce qu'on va appeler le why pourquoi l'entreprise existe ça va être une entreprise qui fonctionne en auto-gouvernance donc là c'est un petit peu lié à l'idée d'une entreprise sans manager et surtout un modèle de gestion qui est basé beaucoup sur la confiance et enfin c'est une entreprise qui fonctionne sur un principe de ce qu'on appelle wholeness en anglais donc c'est un mot qui est assez compliqué à traduire mais qui peut-être se traduit en termes d'entièreté ou c'est une entreprise qui va permettre aux gens d'être eux-mêmes c'est les trois piliers de l'entreprise libérée pour moi et je trouve que c'est une bonne manière de l'introduire et de la présenter super, merci beaucoup pour cette précision et en effet c'est mieux qu'une entreprise sans manager dans laquelle moi non plus je ne le retrouve pas merci beaucoup et alors ma question c'est comment tu es en arrivé là parce que certains ont vu le TEDx peut-être et donc le savent peut-être certains ne le savent pas donc c'est intéressant de voir comment on arrive comment on arrive à avoir envie de tester ce genre de format alors je vais donner quelques anecdotes je pense que c'est beaucoup d'apprentissage et d'expérience qui ont forgé ma personnalité qui m'ont amené là où je suis alors j'ai une petite anecdote marrante pour commencer c'est quand j'ai terminé Centrale et que j'étais à la recherche de stage j'avais lié un petit peu à l'option finance j'avais candidaté à des entreprises très très traditionnelles et des entreprises qui fonctionnent dans la finance et dans l'audit d'ailleurs j'avais candidaté chez Mazars par exemple j'avais candidaté en tant que stagiaire dans une autre entreprise en finance à Londres j'avais échoué lamentablement et évidemment j'avais été déçu à l'époque mais à postérieure j'ai bien compris qu'ils avaient lu entre les lignes ils avaient compris eux aussi que ce n'était pas du tout pour moi et que ce n'était pas un cadre qui allait me convenir et je pense qu'en y réfléchissant à cette expérience c'était un bon choix de leur part et aussi un bon choix de ma part en y réfléchissant j'ai beaucoup travaillé dans un mode traditionnel avec ma première société donc avec Officians que j'ai rejoint au Vietnam on a travaillé pendant quelques années je crois 5 à 6 ans dans un mode très traditionnel ce que j'entends par mode traditionnel ça veut dire ce que vous pouvez lire dans des livres comme je ne sais pas Winnie tous les livres de management classique ça veut dire des revues de performance faire un budget annuel écrire les comptes rendus des réunions à la fin des réunions gestion, enfin management par objectif etc. donc un mode de fonctionnement très très traditionnel que j'ai expérimenté donc je l'ai vécu et je pense avoir relativement une bonne expérience du sujet aussi et donc c'est des choses dont je peux parler mais j'avais un petit malaise par rapport à ça et la chance que j'ai eue c'est que les personnes avec lesquelles je travaillais notamment mon mentor dans l'entreprise lui a suivi ça mais avec toujours un petit peu de recul aussi et c'est toujours poser la question de savoir s'il n'y avait pas un meilleur moyen de faire ça c'est un deuxième point donc j'ai expérimenté un mode de travail très classique et puis un troisième point c'est je pense que j'ai toujours eu un petit côté rebelle par rapport aux entreprises traditionnelles j'aimais pas j'aimais pas trop l'aspect l'aspect superficiel parfois inefficace aussi beaucoup de certaines grosses entreprises alors un bon exemple c'est par exemple des processus de recrutement dans des grosses entreprises que je trouve extrêmement inefficaces et ça c'est quelque chose aujourd'hui que je vis encore dans mon rôle au wagon je parle aux entreprises et je parle de leurs processus de recrutement et je suis toujours très choqué de l'efficacité de ces processus voilà donc j'avais ce petit côté rebelle et cette envie de découvrir des moyens de faire autrement et j'ai trouvé beaucoup de réponses dans des lectures surtout qui ont un peu confirmé en fait ces impressions que j'avais ces impressions qui étaient on peut faire autrement je montre quelques lectures quelques lectures et puis quand même voilà et celle-ci on en reparlera tout à l'heure parce qu'il est dans la BD il est quand même dans la BD Sylvain est dans la BD alors j'ai oublié la page mais je vais la retrouver tout à l'heure des entreprises libérées et alors malheureusement tu ne l'as pas montré mais il y a un livre qui m'a beaucoup beaucoup parlé qui est disponible donc qui est version originale en anglais je ne sais pas la traduction mais c'est un livre qui s'appelle Rework donc je peux vous l'écrire et c'est un livre très 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 bon qui est très pragmatique et en fait dans Rework l'auteur prend tous les process d'une entreprise et en fait va un par un entre guillemets les casser les démonter et proposer des nouvelles façons de faire pour vraiment tout ce que vous pouvez expérimenter en entreprise et je trouve que c'est assez pragmatique parce que ça donne des exemples très concrets de nouvelles façons de faire donc c'est je ne dirais pas que ça parle encore d'entreprise libérée mais ça parle de ça peut vous parler si vous êtes familier des process traditionnels et que vous voulez voir autre chose ou que vous voulez réfléchir à des nouvelles façons de faire c'est un très très bon niveau Rework et donc en fait c'est trois parties donc d'avoir un petit peu un pied dans une entreprise traditionnelle d'avoir travaillé avec des très très gros clients aussi avec ma société officience d'avoir expérimenté ces gros clients ça a créé je pense une envie de faire autrement et ce qui est arrivé en fait en 2013 quand on a basculé vers un système un petit peu plus libéré officiel ok merci et alors du coup quelqu'un qui viendrait d'une entreprise un peu pyramidale ou traditionnelle en quoi il serait surpris finalement quand il arrive au wagon ou chez officience pour lequel tu as encore une part active alors pas très active je suis encore actionnaire de la boîte mais j'ai plus de rôle opérationnel alors j'ai plus énormément d'exemples concrets pour officience je peux prendre des exemples ouais non non mais du wagon c'est très bien ou du wagon je pense qu'il y a beaucoup d'exemples très très concrets de comment ça se manifeste comment une entreprise libérée peut fonctionner alors un des premiers exemples par exemple que ce soit à officience ou au wagon je pense que l'interaction que moi en tout cas d'un point de vue personnel je vais avoir avec les clients d'une interaction qui est très très naturelle le wagon en particulier qui est une entreprise plutôt B2C donc qui s'adresse à des clients individuels où on va très très souvent aller prendre des coups ensemble et on fait connaissance avec les gens d'un point de vue d'un point de vue individuel on connaît leurs peurs leurs envies et certains de ces clients que je ne considère jamais vraiment comme des clients mais certains de ces clients deviennent des amis donc j'ai des très très bons amis anciens élèves du wagon avec lesquels je garde très souvent contact ça peut être un premier exemple un autre exemple par exemple ça va être encore une fois que ce soit officiant sous au wagon je ne vais pas avoir mon bureau personnel même si j'étais manager officiant j'étais dans mes top managers je n'avais pas de bureau quand on a fait la transformation ça faisait partie du plan de casser les signes de pouvoir et c'est quelque chose que j'ai gardé également je n'ai pas de bureau je suis au milieu d'un espace de co-working avec des gens avec lesquels je travaille des élèves qui naviguent autour je n'ai pas mon bureau dédié voilà ensuite encore une fois dans des exemples concrets par exemple à Officiance on a essayé quand on a fait la transformation vers l'entreprise libérée on a par exemple donné la possibilité aux employés de 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 signer par exemple des contrats avec des clients à la place des chefs donc dans une entreprise traditionnelle un gros contrat avec un client ça va être signé par le manager par le big boss et c'était une part de responsabilité qu'on voulait donner un petit peu aux employés donc en fait n'importe qui dans l'entreprise pouvait par exemple signer un contrat avec un client ou signer une note de confidentialité par exemple voilà et au wagon alors le wagon c'est une particularité c'est que c'est une entreprise quand même beaucoup plus petite on est on est 4 ou 5 personnes à temps plein donc c'est plus facile de travailler dans un mode entre guillemets libéré alors les exemples concrets c'est pas de jour officiel de congé donc on n'a pas 20, 25, 30 jours par an les personnes avec lesquelles je travaille vont prendre des congés un peu comme ça les arrange on ne va pas avoir de réunion ça ça m'a surpris j'avoue zéro réunion alors vas-y explique-nous comment ça marche une entreprise il n'y a pas de réunion alors pas de réunion l'idée en fait c'est de de favoriser ce que j'appelle la synchronisation plutôt que la planification en fait une réunion c'est beaucoup pour planifier et puis s'assurer que tout va bien se passer après et en fait aujourd'hui on a des outils de communication que ce soit Zoom que ce soit Slack par exemple ou même Skype ou Microsoft Teams qui nous permettent de se synchroniser en temps réel donc dès qu'il y a un souci d'échanger et de résoudre le problème maintenant quand il apparaît en fait et une chose intéressante c'est aussi que cette synchronisation effectivement on perd un petit peu d'historique donc on va être un petit peu moins capable de repartir en arrière trois mois en arrière et puis se dire qu'est-ce qu'on avait dit mais finalement ce n'est pas si important que ça puisque le problème a été résolu on s'est synchronisé on a résolu le problème quand il apparaît c'est vrai donc ça ajoute de la flexibilité à un mode de fonctionnement est-ce qu'on ne perd pas de l'humain parce qu'une objection qu'on pourrait faire si on se synchronise tout le temps sur du numérique est-ce qu'on ne perd pas de l'humain alors numérique ou face à face ce que je veux dire par là c'est une bonne remarque numérique ou face à face je prends l'exemple du numérique parce que au wagon on est quatre on se voit tous les jours maintenant c'est vrai que dans une grosse société de 300, 400, 5000 personnes effectivement ça peut plus passer par du numérique voilà et ensuite les personnes qui travaillent au wagon vont avoir une autonomie totale au niveau des horaires donc ils gèrent leurs horaires complètement mais ça c'est assez naturel et alors un point intéressant c'est que toutes les personnes aujourd'hui qui travaillent avec moi au wagon ont une activité ont une activité anaxe donc ils ont quelque chose qu'ils font en marge de leur activité principale du wagon ils sont employés du wagon ils ont un contrat de travail avec le wagon mais quand il s'agit par exemple de faire un petit peu de freelance à droite à gauche ou d'avoir des activités de bénévolat c'est quelque chose déjà ils ne demandent pas la permission pour avoir un contrat de freelance et ensuite c'est quelque chose qui je trouve aide les gens à se développer en fait et ça n'a aucun sens pour moi de dire non tu ne vas pas faire de freelance non tu ne vas pas faire de bénévolat je pense que c'est important pour le développement des gens il y a même des entreprises qui banalisent des jours dans le mois parfois c'est même un par semaine pour faire ce genre de choses pour faire du bénévolat pour faire dans les fonctionnements des entreprises libérées horizontales après j'entends toi tu es un degré encore supérieur c'est-à-dire quand ils veulent il n'y a pas besoin de les banaliser et souvent on voit bien que si ce n'est pas banalisé on a tendance à rester dans le flot il faut que ce soit vraiment bien ancré dans la culture d'entreprise pour que ce soit possible parce que combien j'ai entendu de gens qui m'ont dit d'ailleurs j'avais eu un alémi qui me disait dans une entreprise libérée et qui me disait moi c'était écrit qu'on pouvait prendre autant de congés qu'on voulait sauf que du coup plus personne n'en prenait est-ce que ça ça t'arrive ou est-ce que t'arrives quand même à ce que alors c'est pas arrivé mais ça peut arriver et tant que la personne a pris sa responsabilité et s'assure que le travail est livré ça posera pas de problème et que ça s'en fait bonne voilà exactement exactement mais j'ai un bon exemple donc pas plus tard que dans dans deux jours il y a une personne qui gère une assez grosse partie de notre activité qui part en week-end à Okinawa pendant quatre jours et qui s'est assuré d'avoir d'avoir les personnes derrière pour livrer l'activité et voilà la personne part en vacances c'est bon c'est pas mon problème voilà et ce qui est intéressant aussi alors c'est vrai pour les employés qui ont des activités annexes mais ce qui est aussi très intéressant c'est que finalement les frontières de l'entreprise deviennent assez floues et on a des personnes indépendantes des freelancers qui travaillent énormément avec nous et qui finalement sont presque employés de l'entreprise sans vraiment être employés ce qui leur permet aussi d'avoir des activités et c'est un choix qu'ils ont fait j'ai mis la proposition sur la table de travailler avec nous j'ai dit est-ce que ça te dit d'être employé d'avoir un contrat la personne m'a dit non 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 ça me va comme ça je vais continuer à être en freelance je travaille dix jours quinze jours avec vous et ça me permet d'avoir des activités de travailler sur d'autres projets à côté je suis très excité à l'idée de travailler avec le wagon mais j'ai envie de faire autre chose flexibilité super est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner ? alors j'en ai d'autres mais on peut peut-être avancer ouais je trouve ça vraiment chouette ces exemples parce qu'on est là aussi pour s'inspirer des bonnes pratiques donc c'est chouette donc peut-être qu'on pourra en reparler est-ce que tu as tenté des choses qui n'ont pas marché ? alors on s'en est rendu compte à postériori de quelques exemples dont j'ai parlé dans le TEDx notamment on parle d'éliminer les managers donc effectivement quand j'en parle dans cette présentation dans le TEDx on donne le bon côté des choses il y a eu aussi des côtés négatifs et je pense que c'est important d'en parler éliminer les managers du jour au lendemain c'est la décision qu'on avait prise avec Efficience je pense que à postériori c'était pas nécessairement la meilleure décision je pense qu'on a pas suffisamment passé de temps pour éduquer les gens à l'organisation cible à ce qu'on voulait faire en fait avec l'organisation et au mode de confinement et surtout dans cette transition entre une entreprise d'une entreprise classique passer d'une entreprise classique à une entreprise libérée je pense que c'est important de valider comment dire l'envie en fait des gens de passer à ce mode de fonctionnement parce qu'on s'est rendu compte aussi à postériori que tout le monde n'avait pas nécessairement envie de fonctionner comme ça parce qu'en entreprise libérée effectivement il y a le fait de pouvoir être un petit peu plus soi-même d'avoir un peu plus d'autonomie d'avoir un mode de fonctionnement plus basé sur la confiance mais effectivement le niveau de responsabilité demandé et le niveau d'implication que ce soit émotionnel ou au travail est un petit peu plus élevé et il y avait des gens qui n'avaient pas nécessairement envie de ça et qui tiraient un petit peu en arrière pour ne pas fonctionner comme un entreprise libérée est-ce que ça veut dire que du coup il faut sonder l'envie avant de mettre en place des pratiques ou est-ce qu'il faut faire avec ce qu'il faut en vie ou comment tu comment tu fais finalement j'ai j'ai pas la réponse là-dessus je pense que que la migration d'un d'un mode de fonctionnement entre guillemets traditionnel vers une entreprise libérée c'est c'est pas facile il n'y a pas de recette miracle chaque entreprise aura son mode de fonctionnement il y a quelques on en parlait après je crois mais il y a quelques quelques signes qui peuvent montrer que l'entreprise commence à être prête mais mais j'ai pas j'ai pas de recette miracle peut-être sonder les employés passer plus de temps à à à partager la vision avant de de faire cette transition moi j'ai eu des donc parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup sur lequel je me suis beaucoup intéressée souvent on dit que c'est important que le dirigeant soit dans cet esprit là ou en tout cas le chef d'équipe ou en tout cas celui bien sûr après ça peut être fait à petite échelle sur une petite équipe j'ai entendu donc Christophe Collignon qui viendra peut-être en janvier qui viendra en janvier si vous êtes d'accord dire que aussi ça fait partie du jeu de dire si la majorité a envie ceux qui ne s'impressent pas finalement il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait voilà mais il faut en effet qu'il y ait un noyau dur ou en tout cas c'est un bon point et je pense que si la culture est forte il y a effectivement une sélection naturelle qui se fait alors la sélection naturelle c'est quelque chose qui peut être critiqué aussi ou qui peut faire grincer des dents il y a des gens qui vont dire c'est un mode c'est une façon peut-être de mettre les gens qui ne croient pas en entreprise libérée les mettre au placard ou les exclure de manière peut-être parfois pas très naturelle enfin de les exclure un peu par défaut donc je trouve que c'est une bonne façon de savoir qui a envie et qui n'a pas envie mais effectivement il y a des inconvénients aussi à ça voilà ouais c'est excellent bon et je passe à la prochaine question qui est sur le why on a parlé du pourquoi on dit que c'est vrai que parmi les principes de l'entreprise et bien tu en as parlé tout à l'heure il y a l'important de savoir la mission de l'entreprise pourquoi on le fait en fait ça n'était pas comment on le fait on a été des amis dans une entreprise on nous a expliqué comment il fallait faire les choses et on en a oublié le pourquoi et alors quand tu m'as parlé de ton entreprise du wagon là je me suis dit bon le pourquoi il est simple tu vas en parler là tout à l'heure par contre quand tu m'as parlé de ta boîte au Vietnam ça m'a un peu fait parce que si j'avais bien compris la façon que tu l'avais présenté c'était de l'externalisation de service c'est-à-dire des boîtes françaises qui allaient chercher de la sous-traitance au Vietnam et donc je me disais mais pour ceux qui sont au Vietnam c'est quoi le why et là tu as eu une super réponse donc c'était quoi le why le why d'officience c'était quoi ou c'est quoi le why d'officience c'est quoi le why du wagon qui fait avancer toute l'équipe parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un why fort oui tout à fait alors à officience on l'a découpé en cinq axes mais pour faire pour faire les choses simplement je vais juste en expliquer un qui est l'axe qui est un peu un peu parapluie qui couvre tous les autres qui est en fait d'aider à faire entrer le Vietnam dans l'ère numérique en fait donc faire avancer le Vietnam et aider le pays sans passer d'ailleurs par les cases par les cases d'avance donc vraiment faire un saut vers le numérique ce qu'on n'a pas fait en France ce que les Etats-Unis n'ont pas fait passer directement de l'ère industrielle à l'ère numérique voilà donc ça c'était pour officience et pour le wagon alors c'est vrai que c'est un petit peu plus clair peut-être un petit peu le plus évident c'est pour nous c'est aider les personnes créatives les entrepreneurs potentiels à changer leur vie à changer leur carrière via l'enseignement de l'informatique et de la programmation pour ceux qui ne le savent pas le wagon c'est une école de programmation informatique qui dans des périodes accélérées en fait de deux mois ou six mois permettent aux gens de passer peut-être une carrière dans le marketing ou dans la finance vers une carrière peut-être d'ingénieur de product manager etc voilà donc ça c'est notre mission et alors peut-être pour être un petit peu plus précis sur le why parce que bon dit le why c'est important qu'il soit fort en quoi ça en quoi ça nous guide pour être tout à fait honnête je ne me réveille pas tous les matins en me disant ah c'est cool je vais aider les gens à changer leur carrière c'est pas du tout ça mais mais j'ai des moments particulièrement en fait quand je parle à des gens qui s'intéressent au wagon et c'est quelque chose que j'ai réalisé en préparant ce webinaire j'ai réalisé que quand je parle à des candidats potentiels des gens qui qui sont prêts potentiellement à payer donc c'est assez cher c'est une formation qui vaut 5-6 000 euros des gens qui sont prêts à donner 5-6 000 euros et pas mal de temps de leur vie pour changer leur carrière vous pourriez penser enfin vous pourriez vous dire ah bah mon rôle c'est de vendre en fait et puis voilà en tant que sales d'essayer de les convaincre en fait de faire la formation mais mais j'y arrive pas c'est quelque chose que j'arrive vraiment pas à faire je ne peux pas m'empêcher de 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 comprendre qu'est-ce qui les motive et et d'essayer de de tester leur motivation pour m'assurer que s'ils dépensent ces 5-6 000 euros ils vont être satisfaits du résultat et ils ont vraiment envie de de changer leur carrière et donc en ça ça se rattache très très fortement why en fait j'ai pas envie de 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 voler de l'argent aux gens j'ai pas envie de convaincre des gens qui ne sont pas faits pour ça ou qui sont pas prêts à leur changement de carrière et je pense que c'est un bon exemple de de en quoi notre fonctionnement quotidien se rattache au se rattache à la raison d'être ouais j'ai un autre exemple qui est de souvent on se rend compte qu'on a plein de projets possibles dans une entreprise et tout le monde a plein d'idées et de d'avoir un why bien ancré ça permet de prioriser et de et de mettre l'énergie au bon endroit parce qu'on peut pas on a tendance on va bien avoir une énergie on a une énergie limitée fréquemment avec par contre des idées qui sont illimitées donc le why moi ça me permet beaucoup de 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 centrer faire des priorités on va poursuivre avec nos questions je vois le le temps qui avance à nouveau il y aura une large part à vos questions donc n'hésitez pas à commencer à les mettre dans le chat si vous voulez si vous avez des questions déjà et et pendant qu'on continue encore un peu à disputer je dirais ça cinq grosses minutes et puis après ce sera vous et on vous donnera la parole voilà est-ce que tu veux commenter ce qui a changé depuis ton TEDx dans tes pratiques de l'entreprise horizontale à nouveau pour ceux qui ont vu le TEDx qu'est-ce qui a changé depuis 2015 dans tes pratiques parce que c'est vrai que du coup tu commences à avoir une bonne année de à peu près je ne sais pas combien d'années dix ans moins d'expérience sur le sujet grosse idée de l'année alors je ne vais pas nécessairement entrer dans le détail des pratiques mais je pense que une grosse différence entre la façon enfin entre Officcience mon expérience d'Officcience et le wagon c'est que à Officcience j'étais associé mais c'était une très grosse société et finalement je n'étais pas le dirigeant de la société je faisais partie des associés mais pas le dirigeant et donc ma responsabilité que ce soit légale ou responsabilité financière elle n'était pas vraiment sur la table donc c'est vrai que les décisions qu'on prend dans ce mode de fonctionnement on les prend peut-être un tout petit peu plus à la légère ce qui n'est pas du tout le cas avec le wagon donc je suis dirigeant de la société ici c'est mon entreprise au Japon et j'ai des responsabilités légales j'ai des responsabilités financières et ça m'a un petit peu fait réfléchir aussi à ces modes de fonctionnement je ne dirais pas que ça a changé ma façon de penser pas du tout mais c'est vrai qu'on réfléchit à deux fois avant de prendre des décisions sur le fonctionnement de la société et je pense que ça c'est un aspect relativement important je vois qu'on a déjà une question et je trouve que c'est pas mal peut-être de la traiter dès maintenant parce que c'était en lien avec ce qu'on venait de tout à l'heure une question de Lena qui dit quelle relation faites-vous entre le fait d'être une entreprise à mission ou d'avoir une raison d'être claire et de se définir en entreprise horizontale et libérée la contraposée est-elle pour vous problématique et en quoi ? oui c'est une très bonne question je pense que ça fait écho à ce dont on parlait en introduction c'est-à-dire que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante c'est aussi simple que ça donc le fait d'avoir une raison d'être à mission exactement donc le fait d'avoir une mission c'est nécessaire à l'idée d'une entreprise libérée mais c'est pas parce que vous avez une mission forte que vous allez être une entreprise libérée ou que vous avez que vous allez éliminer tous les managers on n'est pas obligé d'éliminer tous les managers on n'est pas obligé d'éliminer tous les managers on peut avoir une mission très forte je pense qu'on a beaucoup d'exemples j'en ai pas qui me viennent directement en tête mais il y a énormément d'exemples d'entreprises avec des fortes missions peut-être je sais pas SpaceX Tesla c'est des bons exemples en ce moment est-ce que Léna tu veux préciser ta question ou rajouter quelque chose si c'est le cas tu lèves la main et puis on te donne la parole le micro ou si la réponse te convient on s'arrête là et on continue mais comme tu veux elle a levé la main je te laisse voilà Christelle va te donner la parole normalement tu peux parler enfin attends t'es encore ok voilà ah ça y est voilà bonjour merci merci pour prendre la question et puis merci pour tout ce que tu tu nous dis depuis tout à l'heure oui alors maintenant la réponse me va j'ai pas de questions particulières c'était pour savoir quel était ton ton sentiment à toi sur le sujet parce que effectivement alors je sais pas si Tesla et SpaceX sont les bons exemples mais par contre il y a un certain nombre d'entreprises à mission ou d'entreprises ou d'entreprises avec des raisons d'être très très claires notamment dans l'ESS dans l'économie sociale et solidaire qui sont tout à fait organisées en organisation pyramidale on va dire ou en tout cas classique et qui ne les empêchent pas d'être à mission et donc en fait c'était pour savoir quelle était toi ta vision sur le sujet et si pour avoir une raison d'être et si finalement le fait d'être une entreprise avec une raison d'être bien bien spécifiée et ancrée comment dire tendait vers enfin poussait finalement vers une déconstruction même sans éliminer tous les managers en tout cas une déconstruction des modèles managériaux classiques voilà c'était ça le sujet je pense que c'est intéressant de pousser un peu la réflexion c'est vrai que si la mission est claire et notamment dans ces domaines des entreprises sociales et solidaires l'idée c'est de rendre aussi un petit peu l'autonomie aux employés et en fait quand on rend l'autonomie et que la mission est claire ça peut permettre à l'entreprise d'aller plus vite finalement et par là même ça peut comme tu le disais amener à une déconstruction petit à petit de la pyramide ouais tout à fait ouais je suis entièrement d'accord avec ça je pense que c'est un bon ça permet en tout cas de réfléchir mon impression c'est ça que ça permet de réfléchir et de peut-être sans forcément passer d'une extrême à l'autre de remettre en tout cas l'ensemble du personnel dans le fonctionnement du pourquoi ouais tout à fait en fait un des soucis du management par objectif je dirais qui pas complètement mais un petit peu en opposition avec une entreprise à mission pas complètement ça va être que les objectifs sont gérés relativement souvent top down et imposés aux employés et dans certains cas ou peut-être je ne sais pas 40, 50, 60% des cas les employés vont tirer un peu la pâte et puis faire un peu faire le minimum essayer d'atteindre les objectifs mais sans vraiment être passionné par ces objectifs en fait et en fait avec une entreprise à mission ça permet déjà peut-être d'inverser ce management par objectif et d'avoir des employés qui ne seraient on pourrait commencer par là en fait de laisser les employés définir eux-mêmes les objectifs parce qu'on sait quelle est la mission et donc tout en gardant un mode de management par objectif on peut commencer par proposer aux employés de définir eux-mêmes leurs objectifs ça élimine déjà une partie d'un mode de fonctionnement très traditionnel et très top down il y a aussi le fait que les objectifs sont très souvent limités aux objectifs économiques oui tout à fait à nouveau pour continuer à poser votre question j'en pose une en attendant sauf si tu voulais rajouter quelque chose c'est bon pour toi oui quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'impulser ce genre de démarche alors tu m'avais aussi proposé de parler un petit peu du terreau fertile je vais peut-être commencer par ça c'est quoi le terreau fertile à ce genre d'organisation c'était mon expression le terreau fertile c'est-à-dire les conditions qui doivent être réunies pour tester des choses en fait les conditions qui permettent de tester je ne veux pas pas forcément des conditions nécessaires mais je pense qu'il y a certaines conditions qui sont importantes je pense que c'est important d'avoir déjà une mission on en a parlé on ne va pas revenir dessus je pense que c'est important d'avoir des moyens de communication en place ce qu'on avait et ce dont je parle dans le télique ce qu'on avait à Efficient c'était un réseau social qui était bien en place et qui était très utilisé par déjà les managers à la base quand on était encore dans une organisation traditionnelle et par tous les employés et en fait ça permet de connecter les gens et de on va dire d'accélérer la communication d'avoir une culture forte et puis voilà et puis une mission qui va au-delà du chiffre d'affaires voilà parce que on parle d'entreprise à mission mais je n'ai pas de pourcentage en tête mais je pense que quand même la plus grande partie d'entreprise à mission ça reste le chiffre d'affaires et on a beau faire du mission washing ou du green washing dans beaucoup beaucoup d'entreprises le chiffre d'affaires c'est le c'est le nerf de la guerre et dans la tienne ça ne l'est pas c'est ça ou en tout cas pas uniquement pas uniquement alors ce qui est intéressant et ce qui apparaît dans par exemple le livre Reinventing Organization et peut-être dans Liberté et compagnie aussi c'est c'est que dans beaucoup des entreprises libérées un des effets positifs c'est que l'entreprise entre guillemets marche donc le chiffre d'affaires augmente les profits augmentent et je crois que Zappo c'est un bon exemple je crois que ça a amélioré le résultat et alors il y a eu une dérive des entreprises libérées c'est des dirigeants qui se sont dit bel au ben je vais passer mon entreprise en entreprise libérée et ça va me permettre d'augmenter mes résultats ça va me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires mais ça part du mauvais principe en fait puisque dans la tête du dirigeant l'objectif c'est pas entre guillemets de libérer l'entreprise de donner plus d'autonomie l'objectif c'est d'augmenter la valeur de l'entreprise la valeur monétaire de l'entreprise en fait voilà ça se fait pas tout de suite si j'ai bien compris moi les exemples que j'ai vus d'augmentation du chiffre d'affaires même très significative de doublement de chiffre d'affaires etc ça arrive mais ça prend du temps et ça passe par du flou une bonne période de transition qui est inconfortable et comme toutes les transitions dans la vie qui sont parfois inconfortables mais tellement salitaires derrière tout à fait tout à fait ça ne se fait pas tout de suite est-ce que t'as d'autres conseils à donner ou est-ce qu'il y a d'autres ingrédients de terreau fertile alors terreau fertile pas forcément une vision forte tu as parlé aussi d'un dirigeant enfin de avant transformation d'avoir le top manager qui sont convaincus de la vision qui ont vraiment envie de faire cette transition et pas seulement pour des raisons financières et ensuite des choses qui peuvent être mises en place alors c'est vrai que c'est une critique que j'ai reçue pas mal après le TEDx et c'était je crois même dans les commentaires du YouTube c'était bon c'est bien joli tout ce que tu racontes mais moi je travaille dans une grosse entreprise de 10 000 personnes je ne peux pas faire ça mais je pense que même dans les grosses entreprises à petite échelle donc à l'échelle d'une équipe c'est possible de passez-moi l'expression de hacker les modes de fonctionnement donc ça peut être par exemple hacker les sessions de comment dire de revue annuelle donc en accord avec toute l'équipe en accord avec le manager et en accord avec les autres membres de l'équipe vous pouvez décider de faire de façon différente ces sessions d'évaluation à l'année et puis il y a toujours de la paperasse à faire il faut toujours remplir le système le système SAP et mettre les objectifs mais vous pouvez juste vous mettre d'accord et faire en mode équipe voire même toute l'équipe ensemble mettre les objectifs de chaque personne dans le système c'est un moyen de hacker le système en équipe par exemple c'est quand on en avait parlé ensemble je me suis dit en fait j'ai hacké le système de central parce que ici par exemple dans l'équipe nous donc nous on est 4 moi comme vous avez vu je suis très imprégnée de cette culture en tout cas j'aime beaucoup ça et donc par exemple les entretiens on les a fait en marchant et ce qui fait évidemment on n'a pas écrit on n'a pas rempli le formulaire en marchant alors parfois on a bien rempli le formulaire après n'est-ce pas Tristelle c'est encore au cours mais mais oui il y a j'aime bien cette idée alors il ne faut pas le créer trop fort mais surtout moi en fait c'est enregistré le webinaire est enregistré il va être mis en ligne après merci de me la rappeler alors donc qu'est-ce que tu proposes de hacker à part les entretiens qu'il y a d'autres choses voilà les entretiens alors ça peut ça peut être on parlait des processus de recrutement aussi on peut hacker les processus de recrutement le manager peut décider de donner la main à tous les gens de l'équipe sur la décision de qui recruter plutôt que de lui prendre la décision il peut dire écoutez c'est pas moi qui vais bosser avec cette personne de toute façon donc je vous laisse la responsabilité vous décidez et voilà et moi je signe à la fin je vous fais confiance ce qui est intéressant c'est que dans cet exemple on voit que effectivement ça passe par et tu en parlais en introduction ça passe par un petit peu de la délégation à un abandon des responsabilités d'accepter le fait qu'en tant que manager on n'est pas nécessairement tout le temps en train de décider je vois qu'on a plein de questions ok passons sur les questions ouais alors je prends la première est-ce que le modèle de l'entreprise s'applique à tout type de métier par exemple en tant que développeur je m'imagine mal ne pas avoir un manager quand je travaille sur un projet informatique il y a toujours des roues bien définies développeur business analysis PO AMOA etc oui tout à fait alors je pense que le métier de développeur est un bon exemple et c'est un métier que je connais relativement bien puisque c'est les gens que je forme et alors par exemple dans les métiers du développement il y a des il y a un rôle en particulier qui est assez intéressant qui est ce qu'on a le rôle de alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde mais c'est un rôle de product manager donc c'est la personne qui est en charge du développement du produit qui va travailler avec les développeurs qui va travailler avec les personnes du design avec les personnes qui travaillent sur l'expérience utilisateur et cette personne n'est le chef de personne c'est vraiment que de la collaboration par exemple et je pense que les les exemples d'équipes agiles c'est c'est un pas vers vers des modes de fonctionnement presque sans manager en fait puisque dans le mode de fonctionnement agile par exemple on demande aux développeurs de de définir combien de temps ça va prendre de développer une feature on va le manager il est juste là pour finalement on a remplacé les managers par des scrum masters et le scrum master il ne prend pas les décisions il est là pour animer des pour animer des réunions le matin s'assurer que le Kanban il est bien rempli et puis voilà donc je pense que justement en fait les métiers de l'informatique en l'occurrence c'est des métiers qui 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 fonctionnent très bien sans management est-ce que alors c'est Catherine je ne sais pas si c'est vraiment Catherine qui est présente il y a marqué Catherine ou Quatrain Quatrain peut-être est-ce que est-ce que tu souhaites prendre demander une précision peut-être ok avec ta réponse il faut que tu il faut que tu lèves la main et que voilà qu'on te donne la parole ça prend un petit peu de temps je sens que je vais me faire engueuler pourquoi tu vas te faire engueuler je ne suis pas d'accord ça fait partie du jeu d'être dans l'échange ça fait partie du jeu alors ne lui donne pas la parole sinon c'est ça ce qui se passe c'est que comme tu sens que tu as une histoire à toi alors voilà bonjour bonjour c'est mon nom de famille Catherine je ne sais pas pourquoi ça s'affiche je m'appelle Elliot bonjour Elliot donc oui de ce que je comprends de ce que tu as dit bonjour Clotilde bonjour Sylvain en tant que développeur on pourrait dire qu'on travaille dans une entreprise libérée à partir du moment où on nous laisse la main pour dire combien de temps on va prendre nous laisser le chiffrage de ce qu'on va faire alors c'est pas non non ce que je veux dire par là c'est que c'est un des comment dire un des des modes de fonctionnement qui pourraient s'adapter entre guillemets à une entreprise libérée c'est toi qui décides donc tu vas peut-être que par exemple dans ton entreprise tu ne vas pas décider des projets sur lesquels tu bosses voilà par exemple et donc dans ce sens c'est pas du tout libéré entre guillemets enfin si je peux me permettre mais après voilà ça c'est un par exemple c'est un signe que c'est pas toi qui décide donc en fait le signe d'une entreprise libérée c'est plus tu as la main sur ton travail quotidien sur les projets sur lesquels tu travailles sur ton lieu de travail aussi ça te permet d'avancer vers une entreprise plus libérée si on reprend ces trois piliers il y avait le why l'autogouvernance et le wellness est-ce que ça ça peut s'appliquer au domaine dans lequel tu es moi de ce que j'entends en fait ça fait six ans que je travaille dans la même société de conseil en informatique et je ne me rappelle pas avoir déjà eu le choix de savoir c'est plutôt on te propose telle mission oui ça a l'air intéressant j'y vais mais c'est jamais on me propose trois missions puis je peux choisir en fonction de mon lieu d'habitation ou quoi que ce soit j'ai jamais trop réclamé mais je ne pense pas avoir trop le choix non plus de mes missions ouais donc ouais c'est un exemple mix où tu vas avoir bon pas le choix dans les missions tu vas avoir peut-être un petit peu plus la main sur sur le développement en fait c'est intéressant que tu parles de cet exemple parce que en fait les entreprises libérées alors il y a un mode de fonctionnement qui est assimilé à l'entreprise libérée qui s'appelle l'holacratie je ne sais pas si tu en as entendu parler tu peux chercher ça sur Google aussi et en fait l'holacratie ça a été copié sur des principes Scrum donc ils ont copié les principes Scrum de développement de systèmes informatiques enfin des développements d'applications ou quoi que ce soit et ils se sont dit comment on peut appliquer ces modes de fonctionnement qui sont dans l'informatique au fonctionnement d'une entreprise en complète en fait donc l'agilité etc c'est ce qui en fait on a essayé d'amener de l'agilité dans les entreprises voilà donc en ce sens oui c'est des fonctionnements qui sont assez similaires d'accord alors j'ai vu une question qui était bonjour merci en tout cas Eliott pour ta question bonjour est-ce que ce mode de fonctionnement peut s'appliquer aux administrations de la fonction publique alors malheureusement c'est pas un domaine que je connais énormément et j'y ai pas trop réfléchi non plus donc j'ai pas très très bonne réponse alors moi je sais que par exemple la CPAM 78 a été exemplaire sur ce sujet elle s'est libérée et donc il y a un super exemple de ce côté là donc je sais et je sais je crois qu'il y a d'autres exemples donc c'est possible à nouveau voilà partie de touche parce qu'on a toujours la fonction publique ça va dépendre du président de la République pour l'instant il n'a pas un gouvernement libéré enfin voilà donc en tout cas c'est possible la CPAM par exemple ils l'ont fait si on peut considérer après je suis pas une spécialiste de la fonction publique je sais pas si la CPAM rentre vraiment dans la fonction publique alors on va prendre encore il y a encore quelques minutes si tu vois une question qui te plaît n'hésite pas sinon j'envoie une au hasard Louis qui dit je suis dans une entreprise avec les qualités d'une entreprise libérée telle qu'ils sont présentées aujourd'hui sans jamais se qualifier d'une entreprise libérée est-ce que tu penses que ce label libéré a de la valeur au Japon notamment ? est-ce qu'il est au Japon Louis justement ? je vois si j'ai bien compris non non enfin non vraiment pas bonjour Louis d'ailleurs on s'est rencontré il y a quelques années je connais très bien Louis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et et non non je pense que ça n'a pas de valeur alors ce qui est intéressant c'est que j'ai commencé à voir ça sur les sites de recrutement au Japon il y a pas mal c'est un mode de fonctionnement qui a qui a eu un certain élan et sur les sites de recrutement les entreprises se qualifient d'entreprises horizontales et je vois ça de plus en plus souvent et ça peut être un argument par exemple pour ces entreprises de recrutement donc pour convaincre les pour convaincre les personnes de candidater il faut savoir qu'au Japon c'est assez compliqué de recruter il y a très très peu de chômage et donc les entreprises luttent pour attirer les meilleurs talents et en tout cas dans la tech dans les entreprises tech c'est un des arguments de vente de dire nous on a un fonctionnement un fonctionnement horizontal en réalité je ne sais pas si c'est vraiment ce qui se passe mais 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 voilà et pour l'anecdote j'avais participé pas à la traduction mais j'avais aidé à faire venir Reinventing Organization au Japon j'avais pris contact avec l'éditeur ici voilà il y avait une question donc c'était Charles qui posait une question comment se passe l'acceptation du concept d'écrit dans une société où la culture est celle du top down on en a déjà un peu parlé tu veux préciser quelque chose là-dessus ouais c'est une bonne question en fait je pense qu'on choisit en fait on choisit les gens avec lesquels on travaille que ce soit les clients que ce soit les partenaires que ce soit que ce soit les employés en fait l'image qu'on projette en tant qu'entreprise et notre façon de fonctionner au quotidien ça nous permet de filtrer en fait tous nos collaborateurs et alors j'ai un très bon exemple c'est nous on est on est on travaille dans un espace de co-working donc dans un espace de travail en collaboration excusez-moi je fais beaucoup d'anglicisme je suis vraiment désolé et en fait ça fait six ans qu'on est dans le même endroit et je pense qu'ils ont ils se sont bien ajustés à notre mode de fonctionnement voire même ils l'avaient déjà quelque part ce mode de fonctionnement un mode de fonctionnement basé sur la conscience et en fait j'ai eu beaucoup de chance de trouver cet espace de co-working parce qu'ils nous ont permis de croître via de la discussion via l'échange via en fait tout ce que j'ai partagé avant c'est-à-dire se synchroniser plutôt que de planifier donc on a limité au maximum les réunions là je vais faire peur à certains d'entre vous mais mais par exemple on a des contrats de location on a travaillé un an ensemble moi j'ai payé un loyer pendant un an sans enfin avec un contrat de location qui finalement n'a jamais été signé au Japon c'est impressionnant quand on sait les japonais comme ils sont rigoureux sur ces sujets-là de manière générale là on est en train de transitionner vers un mode de contrat de location j'ai déjà payé le loyer le contrat est encore en train de le signer enfin voilà donc c'est vraiment basé sur la confiance et je pense que si on voilà si on si on fonctionne si nous en tant qu'organisation le wagon fonctionne d'une certaine manière on va finalement attirer les gens qui aiment fonctionner comme ça et puis rejeter les gens qui n'aiment pas voilà tout simplement donc est-ce que ça fonctionne au Japon dans un écosystème réduit avec un groupe d'entreprises partenaires réduits oui ça fonctionne très très bien je pense il est déjà 13h je vais lire quand même deux commentaires merci pour l'idée de hacker les process d'une grosse structure au sein d'une équipe ça redonne le pouvoir d'agir à un manager au lieu de subir certains process qui sont gravés dans le marbre c'est donc Xavier pour moi merci Xavier pour cette remarque et aussi l'Enac dans l'ESS il faut que le chiffre d'affaires serve le développement de la mission de l'entreprise et les bénéfices des associés sont limités on peut faire agrandir le CA sans pour autant que ce soit un problème l'argent n'est pas sale en soi tout dépend de ce qu'on en fait merci à tous alors si vous avez encore des questions vous pouvez les mettre on pourra répondre hors ligne je vais juste faire un petit tenter une petite synthèse de ce webinaire merci beaucoup beaucoup Sylvain d'avoir préparé et d'avoir été là c'est un plaisir merci à l'équipe qui depuis quelques jours on a eu des petits soucis techniques enfin en tout cas là en tout cas ça a été nickel bravo et merci à l'équipe et donc vous rappelez donc on parle d'une entreprise horizontale ou libérée peu importe le nom finalement en tout cas la définition qu'a donnée Sylvain c'est d'avoir un why important avec une possibilité d'auto-gouvernance et un principe de wellness ça a donné des pratiques concrètes très intéressantes comme le fait par exemple de pouvoir avoir un lien direct avec le client quel que soit son rang en fait dans l'entreprise en quelque sorte de pouvoir signer un contrat par exemple le fait de pouvoir travailler sans réunion de pouvoir décider de ses horaires et de ses congés par exemple de pouvoir avoir plusieurs métiers tout ça c'est des exemples on a vu qu'il n'y a pas une définition d'entreprise libérée j'aime beaucoup quand tu dis c'est pas un process de plus pitié l'entreprise libérée c'est pas encore un process de plus à mettre en place pour voilà l'idée c'est de le faire en fonction c'est beaucoup inspiré du vivant finalement et de faire en fonction de ce qui est là et de faire en fonction de ce qui est naturel de faire et de ce qui est possible de faire au moment T et puis on avance un pas après l'autre moi j'aime bien cette idée là aussi c'est important d'avoir ces moyens de communication on dit toujours que ces moyens de communication rapides sont peut-être à fil à la patte mais en tout cas elles permettent de libérer l'entreprise donc ça j'aimais bien aussi cette vision que tu avais on a vu que ça pouvait s'appliquer à plein de secteurs plein de domaines différents donc ça c'était chouette est-ce que tu veux rajouter quelque chose en mot de la fin sur le contenu quelque chose à retenir peut-être que tu as envie pour nos auditeurs oui oui volontiers volontiers alors il y a une question que j'ai ou un point que les gens amènent assez régulièrement qui est ah mais c'est une mode on en parlait ensemble les entreprises libérées c'est une mode on va passer par ça et puis ensuite on passera à autre chose et en fait peut-être en mot de la fin et peut-être pour élargir un petit peu la discussion je pense que c'est pas nécessairement une mode je pense que c'est vraiment une tendance on a eu une révolution numérique en fait qui a augmenté qui a accéléré les outils de communication qui nous a donné accès à Slack Skype l'email etc donc sur les 20 30 dernières années mais encore plus sur les 10 dernières années maintenant dans toutes les entreprises j'imagine que vous utilisez peut-être Teams etc et un point qui est très intéressant c'est se rendre compte que quand vous utilisez Teams même dans une très grosse entreprise de 10 000 15 000 personnes vous avez la possibilité le choix le droit d'envoyer un message direct au CEO de votre entreprise et ça je pense que c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 30 40 50 ans dans les entreprises par exemple dans une dans une usine parler au CEO c'était pas possible et voilà et maintenant on a ces outils en fait on a ces outils qui nous permettent de communiquer directement avec qui on veut quand on veut et en fait ces outils éliminent petit à petit les besoins en management ce qui fait la force d'un manager ce qui fait beaucoup entre guillemets la force d'un manager je ne veux pas réduire un manager à ça mais ce qui fait la force d'un manager c'est c'est l'accès à l'information et c'est parfois même la rétention de l'information et en fait ces moyens de communication permettent de partager l'information à qui on veut dans toute l'entreprise en instantané et je pense que c'est ces outils de communication qui nous amènent de plus en plus vers des libérations de l'entreprise avec également les évolutions des envies les gens qui cherchent un petit peu plus de sens à leur travail ça c'est un autre aspect je pense que c'est intéressant on va faire un petit stop ou encore est-ce que donc je vous ai dit la prochaine étape ce serait d'avoir un expert expert enfin tu l'aides et tu l'es déjà bien s'il fait sur le sujet mais donc quelqu'un qui a été DG d'une entreprise libérée qui s'appelle Christophe Collignon qui est disponible donc le 12 janvier qui aujourd'hui est président de l'association des entreprises libérées en France et qui a accepté de venir donc est-ce que ça vous intéresse d'avoir un deuxième webinaire sur ce sujet là où vous pourrez aussi je pense qu'on récoltera vos questions à l'avance donc un oui dans le chat un non donc stop ou encore en fait je dis stop ou encore oui intéressé oui 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 plein de oui super Sylvain tu seras bien sûr bienvenu pour compléter la table avec stop ou encore c'est pas comme ça que ça marche c'est le même artiste qui a sa deuxième chanson oui c'est vrai c'est Sylvain qui revient ben tu reviens c'est ça en fait alors avec plaisir peut-être plus tard en revanche si certains d'entre vous sont intéressés pour me connecter je vais mettre mon LinkedIn j'ai juste une toute petite demande si vous voulez me connecter laissez-moi juste un petit mot dites-moi pourquoi ça vous intéresse peut-être que vous avez envie de parler de quelque chose il y a quelque chose qui vous a inspiré parce que je reçois beaucoup de connexions et je ne sais pas qui est qui et je veux juste savoir pourquoi les gens me connectent mais voilà c'est mon LinkedIn je suis très très ravi de connecter avec vous et donc je vois qu'il y a encore des questions c'est super ça sera en deuxième session le 12 janvier je remercie à nouveau tous les bénévoles et tous les alumnis qui sont là c'est vraiment chouette l'idée c'était d'avoir un moment ensemble et c'était une première on verra ce qu'on peut changer n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions sur des choses à améliorer dans le format ou dans les interactions parfois j'ai donné la parole parfois on a laissé le chat on verra on débriefera et puis il y avait un commentaire de Charles qui était chouette là que je voulais lire en conclusion mais si je le retrouve c'est elle avance avec la volonté de partage de ses membres merci à Sylvain et donc j'en profite pour dire que si là parmi vous il y a des gens qui ont envie de témoigner sur leurs expériences sur d'autres sujets comme l'a fait Sylvain de saisir la balle au bon quand j'envoie une newsletter ou même quand tout simplement il y a un sujet qui vous passionne et que vous avez envie de partager avec vos copains alumnis que vous connaissez ou pas et bien contactez-moi et on en fait un webinaire c'est comme ça que ça s'est fait et c'est comme ça qu'il y en aura d'autres voilà merci à tous tu peux rajouter quelque chose en conclusion Sylvain un petit mot de la fin un petit mot de la fin super merci à tout le monde j'espère que j'oublie rien et on espère recevoir quelques quelques demandes de connexion merci beaucoup voilà et puis on se retrouve le 12 janvier donc le jeudi entre midi et 13h si je ne me suis pas trompée c'est le 12 janvier vous recevrez des invitations si ça vous intéresse à bientôt bonne fin de journée merci à tous merci beaucoup bonne fin de journée au revoir je laisse arrêter merci à tous merci à tous